Salut chers abonnés d'École 237, nous voici sur un nouveau programme de votre émission Fétiche à la Découverte. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de découvrir ce jeune homme nommé Djokanes, le plus grand chasseur de rats dans le village Bapa, village des rochers situé dans les hauts plateaux de l'ouest. La Découverte, c'est tout de suite et maintenant. Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce qu'on vous appelle ? On m'appelle Gangro David S'il vous plaît, parlez un peu plus fort. On m'appelle Gangro David Aimé Oui, Gangro David Aimé. Comment est-ce que l'idée, comment est née en vous la chasse ? Comment vous aviez commencé ? Qu'est-ce qui vous a poussé à être chasseur au poids où on vous nomme grand chasseur de rats ? C'était à travers de la galère, de traverser des mauvais moments, des temps puisque mes parents n'avaient pas des moyens pour me soutenir. J'ai choisi que des camps violaient les gens, il vaut mieux aller à la chasse, chasser le preu que je trouve, je le vends, je m'achète les vêtements. Et puis si ma maman est malade, je l'aide à l'acheter un compagnon, si mon papa est malade, je l'aide à l'acheter un compagnon pour qu'on puisse se nourrir. Ok, est-ce que Djokanes, parce que c'est ce nom que je connais, c'est ce nom que dans le village on vous appelle, donc un peu partout, quand on parle de Djokanes, on se voit directement le rat. Ah, alors est-ce que M. Djokanes est marié ? Oui, je suis marié. Vous avez combien d'enfants ? 8 enfants. Wow, donc vous êtes père de 8 enfants. Oui. Alors M. Djokanes, est-ce que vous pouviez nous dire ici, devant la chaîne ECO 237, comment est-ce que vous faites pour attraper vos rats ? Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez promis que vous allez venir nous montrer à toute l'équipe ECO 237, comment est-ce que vous vous battez pour pouvoir attraper le rat. Et pour ne pas vous perdre le temps, j'aimerais qu'on aille ensemble pour que vous nous montrez un peu comment votre chasse se passe. D'accord, je vous suis. Là, nous allons vivre ensemble la chasse au rat, avec le grand Djokanes international. Là, il est comme ça, en train de chercher le rat, et pour le faire, il a d'abord fait le feu. Ce qu'il fait là, c'est pour attaquer les rats pour qu'ils fuient. Et ils sortent de leur cachette. Voilà pourquoi vous voyez, ils passent le bâton dans ce trou, ils font les vagues et bien. Pour les provoquer. Qu'ils sentent qu'ils sont en danger. Et ils fuient. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de tomber sur le grand Djokanes international, en personne. Vous voyez tout. Nous avons là la patate. On passe le temps à cultiver, on ne récolte rien. Les rats nous aident à récolter. Vous voyez tout ce qui sort du trou. Merde l'or. Ce rat s'est approvisionné. Peut-être comme tu faisais le truc de l'élément. Mais c'est comme les... Tu l'as étouffé. Il m'a fumé là. Voilà un autre. Quand on vient de sortir du trou, un bébé rat, un raton, là le premier qu'il a attrapé, c'est le désert. Mais le maire se trouve où alors ? C'est bon tout. Me Lokal qui s'enchaîne un bateau mal comme tu fais acids d'omis, là le ventur. Ha! Le voilà, l'arrêté la mer! La mer des ratons. Le grand chasseur. Voilà le rat. En train de faire du chat... Je dois le le faire. Me Bié. Hey, quand la fumée allait étouffée, elle est morte. C'est pour ça que tu creusais depuis, tu ne parvenais pas. Oui, ça a été à toi. Oui. Ça a bien mangé, bien nourri, ce qu'à faire des bébés. Donc, va, c'est deux enfants. Ça veut dire que va, c'est deux enfants. Ce n'est pas vrai. Oui, monsieur Djokanes, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre rêve? Mon rêve, c'est beaucoup d'ambitieux, beaucoup de rêve, mais il est temps, puisqu'on n'a pas de moyens sur place. On ne peut que, l'homme qui vit sans espoir être un homme légèrement, on ne peut que garder son espoir pour attendre le jour où le Seigneur pourrait permettre que tu puisses avoir un peu de sous pour émerger ce que tu voudrais. Oui, oui, oui. Et maintenant, si jamais vous aviez peut-être un petit capital, qu'est-ce que vous pensez que si aujourd'hui vous avez de l'argent, vous pouviez faire? Si vous aviez des moyens à votre disposition, est-ce que vous allez continuer avec la chasse ou alors vous aviez autre chose que vous pensez faire si jamais vous avez de l'argent? Si j'avais de l'argent, je pouvais d'avoir commencé à arranger la cage et le rêve, tant puisque j'ai l'occasion de réculture du vin. Oui, oui. Et la peine de que ce gibier se disparaît, si on avait de l'argent pour pouvoir les élever, puis se élever le vin n'est pas difficile. Mais on l'élève comme ça dans l'hôtel, lorsqu'on a besoin de ça, enfin à minuit, on peut entrer. Justement, chers abonnés de Code 237, Djokanes est le plus grand chasseur de rats de Bapa. Il est connu partout dans l'Ouest, Djokanes. Maintenant alors, mon cher frère, comment je vais dire ça? Si jamais, quand vous attrapez les rats comme ça, est-ce que vous les vendez ou alors vous attrapez les rats juste pour les manger? Bien sûr, j'attrape les rats pour aussi satisfaire les besoins de mes frères. Donc vous les vendez. Et un rat comme celui-ci peut revenir à combien? Un rat comme celui-ci peut revenir à 3 000. À 3 000 francs. OK. Et par jour, vous pouvez attraper combien de rats? Ça dépend des jours. Il y a des jours où tu peux attraper un et il y a des jours où tu peux attraper même jusqu'à 10. Voilà. Et vous pensez qu'avec les rats, ça vous permet de survivre, de nourrir vos enfants, de vous occuper de votre famille? Non, ce n'est pas tellement suffisant. Je n'amortis qu'avec. Vous amortissez. Et dans la vie, vous faites quoi exactement? Si vous ne faites pas la chasse aux rats, qu'est-ce que vous faites d'autre comme activité? D'autre que je fais comme activité que je connais, je lève les pots. Oui, oui. Et puis, s'il s'agit de la plantation de la banane, je le fais. Oui, oui. Et c'est que le planter. Voilà, ça veut dire que Djokanes, hormis d'être un grand chasseur de rats, est aussi un planteur. Bon, Djokanes, je ne vais pas abuser de votre temps. Je voulais que vous nous montrez comment est-ce qu'on braise le rat. Puis, chers abonnés, nous allons voir comment le grand Djokanes va braiser ce rat. Que sont d'enlever les poils et mettez ça à l'état nu, prêt à être préparé. Bon, Djokanes, je ne vais pas abuser. Pond 5 Vous voyez comment il a nettoyé les poils sur le rat. La fonde m'a permis à la descendre sous l'arbre. Lorsqu'il est un peu sous l'arbre, j'utilise le caillot où je le mets dans ma fonde. Voilà, voilà un autre secret que Djokanes nous livre. Donc, avec sa fonde qui est le Kouka, le rat monte sur l'arbre au bain, sur une latte, il vise. Il prend un caillot, il met et il tire. Il vise le rat. Avant de consommer le rat, soyez celui de vous qu'on a bien nettoyé, on a bien recréé les poils. Voilà. C'est ce qu'on me voit depuis, je suis en fait vérifié là. Voilà. Le poil du rat, ce n'est pas nettoyé, il pourrait vous nuire dans votre santé. Voilà. Le poil du rat, si ce n'est pas bien nettoyé, ça pourra vous nuire, ça pourra nuire à votre santé. Et ce parti que je coupe sur la queue là, et la partie qu'on ne consomme pas, c'est la partie en haut, la queue finie. La partie dans laquelle la queue est blanche. Lorsque tu consommes ici, tu aurais malheureux à travers de ce petit truc que vous voyez, j'étire là. Voilà, vous voyez, vous voyez. Dans la partie blanche, qui se trouve sur la queue du rat, mais pas consommable. Mais pas consommable. Là, il est en train d'opérer le ventre du rat pour nettoyer. Pound five. Là, c'est la tête. Fond comme ça. Tu peux que tu pourras garder quelque chose dans sa bouche. C'est pour s'assurer que le rat n'a rien dans la bouche. Voilà les rats bien nettoyés. Donc, si on a besoin de cuisiner, il faut d'abord bouillir ou alors si vous voulez boucaner. Et après, c'est prêt pour la rôtisserie. Oui, Djokanes, quel conseil est-ce que tu aimerais donner aux jeunes qui t'écoutent en ce moment? Présentement, d'abord, je vais d'abord dire bonsoir à mes amis de la diaspora. Oui, oui. Et aux tontons et aux mamans qui soient dans la diaspora. Oui, oui. Pour mes amis, je préfère dire à mes amis ceux qui sont derrière moi. Oui, oui. Ce n'est pas bien, puisque lorsque ce parent te conseille, si tu ne l'écoutes pas, tu te mets à l'eau violente et tu as porté maldition. Oui, oui. Puis moi, aujourd'hui, je regrette les conseils que nos parents me donnaient quand j'étais petit. Oui, oui. Parce que je ne l'ai pas suivi, mais aujourd'hui, je me défends. Je m'efforce même à conseiller mes frères que ne commodore pas le péché. Voilà. Et si on l'a déjà fait, on pourrait seulement faire l'effort de diminuer un peu de la délicance qu'on fait d'avant. Oui, oui. Lorsqu'un jour se passe, c'est une journée. Lorsqu'un jour se passe, c'est la vieillesse qui se remonte chez toi. Oui, oui. Et si tu es toujours vieux, si tu es toujours têtu, lorsque tes enfants vont couper tes habitudes, même si tu as mille enfants, tu nourrises. Parfois. Parfois, par mille amis. D'accord. Donc, nous devons mieux changer notre caractère négatif. Voilà. Allons au positif. Voilà. J'espère que vous avez écouté ce que Djokanes a passé à la jeunesse comme conseil. Eh bien, Djokanes, est-ce que vous aviez un mot de forme ? Vous avez des personnes à saluer ? Est-ce que vous avez des gens que vous voulez saluer particulièrement ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux saluer ? Je voulais saluer particulièrement M. Fang. Voilà. Et je devais saluer Patrick Clément, un papa qui nous a toujours aidés dans le village. Je voulais saluer M. Tamo Pascal. Voilà, il veut saluer M. Tamo Pascal, le beauce. Oui, oui. Je voulais saluer M. Emmanuel Le Cam. Je voulais saluer M. Montant-Tom. Je voulais saluer en particulier, je voulais saluer Bonne Zumbungro. Voilà, oui. Et on ne peut pas dire que ce n'est pas seul le chef auprès de nous, mais on l'a aussi saluer Sa Majesté Chef Sumo David. Tous mes respects à Sa Majesté Sumo David, le roi de Vapas du monde. Puis ceci j'ai vu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà. C'est lui qui m'a sorti du monde et de délinquance, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Voilà, il vient de faire un aveu très intéressant. Je remercie Sa Majesté Sumo David, parce que c'est lui qui l'a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à lui, s'il a abandonné le vol et tout ce qu'il faisait comme des autres. Mes chers abonnés, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Pour tous ceux qui ont besoin de faire un geste, les contacts se trouvent en bas de cet écran. Je vous embrasse, likez, commentez et surtout partagez. Je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501